Diffusion du savoir, formation agricole, accompagnement, prestations vidéo, Verde Terre Productions s'engage pour la transition agroécologique. C'est Olivier Husson, qui est ingénieur agronome et qui travaille au CIRAD, et qui va nous parler de, finalement, le potentiel Redox. On va essayer d'éviter de faire peur tout de suite. Donc, c'est pas facile de finir une journée comme ça. Puis en même temps, je me dis qu'il y a une certaine logique, c'est que ce que je vais vous présenter, c'est un peu la cinquième roue du carrosse. C'est un autre regard, une autre perspective, mais ça va nous permettre de mieux comprendre, de mieux appliquer, mais surtout, ça va nous permettre de mieux respecter et d'expliquer les fondamentaux qu'on a vus pendant trois jours, maintenant. Les fondamentaux, c'est un sol toujours couvert, des plantes qui poussent, qui poussent, qui poussent, qui nourrissent le sol, et le sol, c'est du carbone, de l'activité biologique, qui va nourrir les plantes en retour. Donc, c'est assez logique. Alors, je me présente quand même. Je travaille au CIRAD, donc c'est la recherche agronomique pour les tropiques. Donc, j'ai une expérience essentiellement tropicole. Et en même temps, on se dit qu'en voyant le climat et son évolution, ça pourrait bien servir assez rapidement ici. Et puis, quand on voit la dynamique qui se crée, on se dit, c'est pas que ça pourrait servir, c'est que j'ai envie de m'embarquer là-dedans. Alors, tout à l'heure, Alain, il a refusé de me donner le prix de la jeunesse. J'étais un peu déçu parce que moi, j'ai 25 ans avec 30 ans d'expérience. Et ma grande chance, c'est que ces 30 ans d'expérience, c'est essentiellement avec Lucien Ségui et Hubert Charpentier, donc deux agronomes qui ont bien aidé à faire avancer le schmilblick, quand même. Donc, on va les rappeler ici. Donc, ce potentiel redox qui fait si peur, ça a été évoqué jusqu'à présent. C'était le pH facteur explicatif principal. Que ça soit en sciences du sol, où on voit cette disponibilité des éléments nutritifs en fonction du pH, ou en physiologie, où tout était régulé par le pH jusqu'à il y a quelques années. Alors, ce que je me suis dit comme principe, c'est que quand on n'arrive pas à résoudre un problème, c'est souvent qu'on ne le regarde pas comme il faut. Il va falloir changer de perspective. Donc, en gros, l'idée, c'est de dire, voilà, on est en train d'étudier un cylindre. Si on regarde toujours de la même manière, ce qu'on voit, c'est un carré. C'est la vision pH. Tout est carré. Et puis, si on essaye d'ajouter une dimension à notre espace, si on élargit notre cadre conceptuel, on va comprendre un peu mieux les choses. C'est le potentiel redox ou le potentiel électronique. Finalement, ce n'est pas un carré, c'est un rond. Alors, après, on peut s'engueuler un moment. Est-ce que c'est un carré ou est-ce que c'est un rond ? Et puis, en fait, ce qui est important, c'est que c'est un cylindre. Et on va regarder le PE plus pH, donc un paramètre chimique intéressant que je vais vous expliquer. Alors, la chimie redox, ça peut être totalement indigeste. Ça peut être très compliqué. Je vais vous la simplifier. On n'a pas besoin d'être spécialiste en chimie redox pour l'utiliser. On va mettre l'eau au milieu. C'est le centre, c'est la vie. L'eau, c'est la base de tout. En allant sur la gauche, l'eau gagne des protons. Ça fait des H3O+, c'est l'acidification. En allant vers la droite, l'eau perd des protons. H2O moins H+, COH moins, c'est l'alcalinisation. On est sur la notion de pH. Là, je ne déroule personne. Et puis, on va rajouter un axe. Cet axe, c'est l'axe du potentiel redox. En allant vers le bas, on gagne des électrons. C'est de la réduction, c'est du gain d'énergie. Et en allant vers le haut, on perd des électrons. C'est l'oxydation, c'est une perte d'énergie. Ça, ça se mesure par le potentiel redox, où on peut le transformer en potentiel électrique. C'est un peu équivalent. Vous avez là presque tout ce qu'il faut savoir. Donc, ce n'est pas trop compliqué. Le dernier truc à savoir, c'est qu'en fait, l'oxydation, ça va avec l'acidification. Et d'ailleurs, étymologiquement, au départ, l'avoisier, il a appelé oxygène. Oxygène, ça vient de oxus génos, qui génère de l'acide. Voilà. Donc, en fait, la vie, elle se balade à 45 degrés sur ces deux axes. Donc, ce qui va compter, en fait... Alors, il y a une pente moyenne de 59 millivolts par unité pH. Ça, c'est la vie, c'est dans l'eau, ça se passe comme ça. Et en fait, ce qui va compter, c'est l'écart par rapport à cette pente moyenne. Et donc, ça, ça peut se lire par la notion de RH2 ou de PE plus pH. Voilà. Et donc, ce qui va être intéressant, c'est que l'énergie, elle est en bas à gauche, surtout. Et ce qui nous amène en bas à gauche, c'est une réaction fondamentale qui est à la base de toute la vie, que vous utilisez tous les jours en permanence, c'est la photosynthèse. La photosynthèse nous permet de sortir de cette courbe vers le bas à gauche, là où il y a l'énergie. Donc, c'est vraiment la base. La vie, c'est un petit courant électrique entretenu par le soleil. C'est un prix Nobel de physiologie qui a dit ça. Et c'est parfaitement vrai. C'est la photosynthèse qui est à la source de toute l'énergie au départ. Alors après, qu'est-ce que ça nous apporte de rajouter ce deuxième axe ? Le pH pouvait paraître assez simple. Il y a une corrélation entre les deux. En fait, ce qu'on voit, c'est la distance par rapport à la courbe, à la pente moyenne qui est intéressante. Ce qu'on nous apprend, et pourtant dans des bouquins qui sont vraiment des références et qui donnent plein de choses intéressantes, c'est que la disponibilité des éléments nutritifs, ça dépend du pH. Et en fait, c'est de la thermodynamique, ça date des années 40, 50. Et bien, en fait, ça dépend du pH et du potentiel rédox. Et là, je vous ai mis le diagramme de stabilité des différentes formes d'azote en fonction du pH et du rédox. Et on voit bien que ce qui va faire qu'on a des nitrates ou de l'ammonium, c'est bien la distance par rapport à cette pente moyenne. Ce n'est pas le pH uniquement ou le rédox uniquement, c'est le PE plus pH. Alors ça, ça va avoir des implications assez rapidement. C'est que si on passe notre temps essentiellement dans cette zone-là, de pH et de rédox dans les sols, notre forme d'azote dominante, ça va être des nitrates, avec tous les problèmes qu'on a évoqués pendant ces trois jours. Et puis, il suffit de sortir du cadre conceptuel et de se dire, si on passe notre temps essentiellement ici, la forme dominante, ça sera de l'ammonium et donc une forme bien plus intéressante pour les plantes. Alors dans la réalité, en fait, ça se passe plutôt ou ça bouge tout le temps, ça va fluctuer. L'intérêt, c'est que quand on est en dessous sur un sol vivant, on va pouvoir arriver à fluctuer beaucoup moins. Et puis, l'idée, c'est ça, c'est d'arriver à rester dans cette zone où on va être en ammonium dominant. Et l'agriculture du vivant, en fait, c'est ça un des points importants. C'est qu'on va modifier la forme d'azote dominante dans les sols. Voilà. À savoir que l'essentiel des modèles agronomiques, ils sont faits pour tourner en haut. Et que quand on change, on passe cette barrière, qu'on se réduit, qu'on s'acidifie, eh bien, on est sur une autre problématique, on est sur une autre dynamique de l'azote. Un des points importants, c'est que la racine va être chargée négativement. Donc, l'absorption de tous les ions positifs, c'est une attirance, c'est un phénomène passif, ça rentre naturellement. Quand on passe sous forme de nitrate, on a une charge négative qui est naturellement repoussée par la racine qui est négative. Et donc, le processus d'absorption, ça devient actif. Et une racine d'une plante qui absorbe des nitrates, elle respire 10 à 15% de plus qu'une racine qui absorbe de l'ammonium. Donc ça, c'est un coût énergétique de 10 à 15%. En plus de ça, la plante va devoir réduire les nitrates en ammonium pour faire des protéines. Ça lui coûte encore 15% de plus que si elle absorbe des nitrates. Donc là, la plante, elle a déjà perdu 30% d'énergie en plus, juste parce qu'elle a absorbé des nitrates. Et si, en plus, il y a un stress hydrique, l'efficience de l'eau chute fortement. Une plante qui absorbe des nitrates a besoin de beaucoup plus d'eau pour les transformer. Et l'efficience de l'eau, elle baisse jusqu'à 50%. Donc, vous voyez rapidement que le simple fait de changer la forme d'azote dominante dans nos sols, on va pouvoir améliorer terriblement l'efficacité de toute cette alimentation. Alors, en plus de ça, ces diagrammes pH-redox sont valables pour tous les éléments. Et donc ça, ça va nous déterminer tous les risques de carence et puis tous les risques de toxicité pour les éléments qui sont toxiques. Et si on commence à regarder toutes les carences, toutes les toxicités, on voit que la zone où on n'aura pas trop de problèmes, elle devient assez réduite. Donc, ça nous guide vers, en fait, une cible qu'on va essayer d'avoir pour que nos plantes soient relativement équilibrées et puissent avoir une alimentation équilibrée. Voilà. Alors, c'est pas important que pour les sols. Ce qui nous intéresse, c'est quand même les plantes avant tout. Et dans la physiologie des plantes, c'est la même chose. Le pH était le facteur essentiel jusque dans les années 2000, à peu près. C'était vraiment... La suroxydation, c'est pas bon. Ça détruit tout, donc il faut éviter d'être suroxydé. Mais la régulation, c'est du pH. Et puis, en moins de 20 ans, ça a été renversé complètement. Tout est régulé dans une plante par des signaux redox. Donc, quand on dit tout, c'est tout. Il y a des publications, il y a des milliers de publications en moins de 15 ans qui nous disent que ça joue sur toute la physiologie, le métabolisme, la phénologie. Donc, les différents cycles vont être déclenchés par des niveaux redox. Les interactions avec les bioagresseurs, la perception du milieu extérieur, de la température, de la lumière. Tout ça, c'est des signaux redox. Donc, en gros, on est passé de, en moins de 20 ans, en physiologie, à C carré, à C rond. Et en fait, ce qu'on va voir, c'est que c'est un cylindre. Et donc, j'ai fait une publication il y a 6 ans maintenant, qui est très bien citée, qui est très bien perçue, qui rassemble maintenant, je pense que j'ai 3000 publications scientifiques qui convergent pour dire que ça fonctionne, comme je vais vous montrer. Au départ, je suis parti de 800, il y en a 300 dans la référence. En gros, comment ça se passe ? Les plantes, elles se développent, elles doivent maintenir un niveau d'équilibre pH-redox, ce qu'on appelle l'homéostasie. Le problème, c'est qu'elles vivent dans un environnement où ça bouge énormément. Un sol, le pH et le redox, ils fluctuent fortement. Donc, il y a des fluctuations. Et en plus de ça, tous les stress, c'est un peu chevauché, tous les stress biotiques et les stress abiotiques, donc tous les changements de température, les extrêmes de température, les stress hydriques, l'ensoleillement, tout ça, ça va se transformer en stress oxydatif dans la plante. Tout ce qui est attaque d'insectes, de pathogènes, ça va se traduire en stress oxydatif dans la plante. Et donc, la plante, elle a besoin, désolé pour les images qui ont un peu bougé avec les polices, elle a besoin de réguler tout ça. Donc, ce qui se passe, c'est que la première chose, c'est que c'est compartimenté. Donc, les différents organelles dans la cellule vont être à des niveaux redox différents. Le chloroplaste, qui capture l'énergie, qui vraiment, lui, est très réduit. Le noyau fonctionne à un niveau un peu moins réduit, mais quand même très réduit. Sinon, on détruit l'ADN. Surtout, les mitochondries, qui sont en fait la centrale énergétique, c'est le niveau fondamental. C'est le métabolisme. L'énergie ne fonctionne pas si ce n'est pas maintenu. Donc, pour maintenir ça, la plante, elle a des systèmes de tampons chimiques. Donc, c'est des molécules qui donnent des électrons ou des protons, ou qui prennent des électrons ou des protons pour réguler le pH redox. Ça, c'est à court terme. Et puis, quand ces tampons chimiques sont dépassés, ça déclenche l'activation de gènes. Ça va former des protéines qui vont réguler. Mais alors ça, ça a un coût énergétique pour former des protéines. Ça coûte de l'énergie. La compartimentation aussi, elle se fait au niveau extracellulaire. Les plantes trop acides, trop oxydées, elles vont mettre les terminaux d'oxydation, ces produits très acides, très oxydés, elles vont s'en débarrasser dans les parois. Ça lui permet de maintenir le niveau cellulaire fonctionnel. Et puis, on évacue. Mais le principal paramètre de régulation, c'est qu'elles vont réguler le milieu extérieur au niveau de la rhizosphère. Et pour ça, ça va être des transferts. Alors, les plantes dans un milieu trop réduit, il n'y a que les plantes capables de pomper de l'oxygène au niveau des racines pour réoxyder, qui vont être capables de survivre. Dans les cultures, c'est le riz. Voilà. La plupart des autres cultures, 3-4 jours sous l'eau, ça n'aime pas du tout. Le plus souvent, on est dans des milieux trop oxydés. Et ce qui va permettre de réguler, c'est que la plante va pomper des produits de la photosynthèse, les descendre au niveau de la rhizosphère. Ça modifie le niveau pH redox au niveau de la rhizosphère. Et ça, ça oriente les populations de micro-organismes. Tous les micro-organismes ont un niveau pH redox optimum. Et quand ils arrivent à se développer, ils tirent le milieu vers ce niveau-là. Donc, la plante oriente la population de micro-organismes, les nourrit, et ça permet de modifier le pH redox au niveau de la rhizosphère. Et en même temps, ce pH redox au niveau de la rhizosphère détermine largement les populations de micro-organismes. En plus de ça, ce niveau pH redox, ça va déterminer, on l'a vu, la solubilité de tous les éléments nutritifs, les différentes formes, et des carences ou des toxicités vont se transcrire en signaux redox, en stress oxydatif dans les plantes. Voilà. On y est presque. À long terme, on a de la biomasse qui revient sur le sol, ou pas. Et cette biomasse, c'est elle qui va réguler le pH et le redox. Le réservoir d'électrons, c'est la matière organique. Donc, on peut voir ça comme une batterie, en fait. Le carbone stable, ça va être les compartiments de la batterie. Il en faut suffisamment pour stocker les électrons. Et puis, le carbone labile, l'activité biologique, ça va être le niveau de charge de la batterie. Donc, on est sur un système électrique, en fait, après. Ça devient assez simple. Voilà. Et en même temps, le niveau pH redox du sol, ça détermine la transformation de la biomasse qu'on met sur le sol. Sur un sol très oxydé, ça se minéralise très vite. Parce que la minéralisation, c'est une oxydation. Voilà. Donc, vous voyez qu'on se tire un peu dans les pattes. Et la matière organique aussi, et la structure du sol vont tamponner. Le pH et le redox. Voilà. Alors, là-dedans, il y a les vers de terre qui vont jouer un rôle sur la structure. Et puis, en fait, je ne sais pas si je l'ai mis sur celui-là, mais on va voir, mais je rajoute une vache maintenant. Parce qu'en travaillant avec les vétérinaires, avec Pierre-Emmanuel, qui vous présentera ça demain, et bien, en fait, on s'aperçoit que dans l'heure humaine, là, je vais vous faire plaisir, dans l'heure humaine, on a une transformation de la matière organique. On peut mettre tous les couverts qu'on veut. On ne l'aura pas. On est sur des niveaux redox très, très bas. Et une bouse de vache, une vache bien alimentée, elle va faire une bouse, les photos de tout à l'heure, la bouse de vache de gauche, c'est pH 6,5, donc pratiquement la neutralité, et redox 0, donc très bas. 0, c'est très réduit, le neutre est à 400 millivolts. Donc, on va mettre de l'énergie dans le sol par la bouse de vache, sous une forme que les plantes en direct n'auront pas. D'où l'intérêt d'avoir de l'élevage aussi sur une ferme pour relancer la fertilité. Voilà. Donc, ce qui se passe sur un sol trop réduit, en fait, on va passer en fermentation, il n'y a plus d'oxygène, elle n'arrive pas à respirer. Donc, en gros, on a un carburateur plein d'essence, il y a plein d'énergie, mais il n'y a pas d'oxygène, on a noyé le moteur. C'est ce qu'on va avoir sur des sols compactés, qui s'engorgent rapidement. Et ce qu'il faut voir, c'est que les fluctuations sont très rapides. Sur un sol compacté qui s'engorge, en 2-3 jours, on descend dans des redox très bas, qui sont très asphyxiants. Et puis ça, ça sèche, et 3 jours après, on est dans des redox très élevés, qui vont poser ce genre de problème. Donc, la plante, elle est obligée de pomper des produits de la photosynthèse pour rééquilibrer, au niveau redox, pour maintenir son équilibre. Et toute l'énergie qu'elle passe à le descendre au niveau de la rhizosphère, elle ne fait pas de surface foliaire, qui est sa capacité de réduction, d'accumulation d'énergie. Dans les publications, c'est 5 à 80 % de la production photosynthétique qui est descendue au niveau des racines. Pour moi, 5 %, c'est quand le sol est très équilibré. La plante, en fait, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle sous-traite la prospection des éléments nutritifs aux mycorhizes, qui sont bien plus efficaces, et des petits fils très fins plutôt que des gros tuyaux, ça lui coûte moins cher. 80 %, c'est quand le sol est totalement déséquilibré et qu'elle passe l'essentiel de son énergie à corriger le milieu extérieur. Alors, en plus de ça, une plante qui absorbe des nitrates, on a vu qu'il y avait un coût énergétique à l'absorption, un coût énergétique à la transformation, donc elle prend des produits de la photosynthèse pour faire ça, au lieu de faire des surfaces foliaires et donc des capteurs solaires, quelque part. Donc, en plus de ça, les nitrates, on sait ce que ça donne, on les perd, on pollue, donc tous les désavantages que ça peut avoir. À ces niveaux rédox élevés, on peut avoir des toxicités au plomb, au cadmium, si on en a, différents métaux lourds. Et puis surtout, ces plantes-là, on va le voir, elles vont attirer tous les insectes, les champignons, les virus, donc avoir des problèmes, de maladies. Et donc, elles poussent peu, elles se développent peu. Au bout du compte, on a peu de biomasse, surtout si on l'exporte, surtout si on fait des fermenteurs. Ça se minéralise très, très vite parce que le sol est oxydé. Donc, on a peu d'humification. On perd de la matière organique. Et rappelez-vous, la matière organique, c'est ce qui baisse le rédox et le tampon. Donc, on est dans un cercle vicieux. L'année d'après, c'est juste pire. Voilà, on est dans le cercle vicieux de dégradation qu'on connaît bien. Alors, je suis obligé de le faire très vite parce que présenter le rédox en un quart d'heure, c'est un peu un challenge, mais on n'a peur de rien. En gros, là, on a 7-8 ans d'études, des dizaines de milliers de mesures dans des sols différents. En gros, à quoi on arrive, ça ne va pas vous surprendre. Un équilibre pH-rédox et puis conductivité électrique aussi, qui est un troisième paramètre important, ça repose sur des sols vivants. Voilà. Donc, en faisant des sols vivants, on régule ce pH-rédox. On met les plantes dans un environnement qui leur va. Et puis, il faut bien voir que la microflore autour de la rhizosphère, c'est l'équivalent de la microflore dans un tube digestif. Donc, ça va être les mêmes schémas. D'accord. Et ça, tout ça, ça repose sur des plantes qui captent l'énergie du soleil. Voilà. Donc, l'idée, c'est d'avoir ça. C'est des panneaux solaires qui produisent en permanence, découverts entre les rangs et mettre une centrale solaire. Ça, c'est sol nu, sol foutu. Ça nous le remet. Et puis, ce qu'il faut voir, c'est bien que là, les plantes vont nourrir le sol plus que le sol nourrit les plantes. C'est-à-dire, elles vont amener le carbone, elles vont amener l'énergie. La microflore qu'elles nourrissent vont leur redonner des éléments nutritifs. Elles vont solubiliser des éléments qui sont aussi souvent bloqués sous d'autres formes. Le fer, le manganèse, tout ça va être bloqué à des rédoxes élevés. Et donc, cette microflore, c'est le tube digestif. Alors, voilà. Le truc important, derrière, sur les maladies, parce qu'on va essayer de voir que c'est des indicateurs de santé, des plantes et des sols, ces trois paramètres, c'est que les plantes, elles ne seront pas forcément attaquées par les bioagresseurs. Elles ne le seront que si elles sont déséquilibrées au niveau pH redox. Donc, l'idée, c'est par les pratiques culturales, par l'agriculture du vivant, c'est de remettre un milieu qui fait que les plantes soient équilibrées. Elles ne seront pas attaquées par les champignons ou par les insectes, par les pathogènes. Ça, on va vers une gestion agronomique des bioagresseurs. Et là, si je peux m'avancer là-dessus, c'est qu'on a publié différentes choses récemment. Là, c'est avec l'INRA. On voit que différents champignons, c'est des souches différentes de champignons qu'on met sur un milieu. C'est des champignons pathogènes. On les met sur un milieu neutre. En se développant, elles tirent le milieu vers un niveau qui est spécifique. Tout ça, c'est des différentes souches. Les sclérotinia, ils sont là, très oxydés et acides. La pyraculariose du riz, le riz est plus réduit que la plupart des cultures. Ça va être bien plus bas. Le botrytis va être ici. Donc, on a des niveaux spécifiques pour chaque pathogène qui va être sur une gamme assez réduite. Et en répétant les essais, on voit que ça ramène tout le temps au même endroit. Là-dedans, on a des répétitions. On va vous montrer ça. Et ce qu'on voit aussi, on fait l'inverse comme manip. On fait des milieux où on modifie le PE plus pH. Donc, le rédox et le pH. Et ce qu'on voit, c'est la croissance des colonies. On inocule. En fait, ici, ça veut dire que rien n'a poussé. C'est le diamètre de l'inoculation. Et on voit qu'en milieu réduit, le champignon ne pousse pas. Ça, c'est sur la pyraculariose du riz. Mais on retrouve ça sur toute une série de champignons. Et ça se répète très bien. Vous voyez les boîtes de pétri, c'est des répétitions. Même la sporulation va dépendre des niveaux aussi. Donc, on arrive vraiment à comprendre comment ça se passe. Et au niveau des insectes, ce qu'on voit, c'est que des bourdons, par exemple, ils sentent le champ électrique de la fleur plutôt qu'ils voient sa forme ou sa couleur. Et le bourdon est chargé positif. Le pollen est en négatif. Le bourdon arrive. Il y a une attraction électrique. Ça fait monter le champ électrique de la fleur. Et les bourdons qui passent derrière savent que c'est déjà butiné. Donc, il y a une perception d'un champ électrique. C'est prouvé. Et puis, il va y avoir toutes les émissions de composés volatiles qui vont jouer probablement aussi sur ce champ électrique. Donc, quand on met tout ça en place, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que chaque plante va avoir son niveau d'équilibre pH-redox. Là, on a le pH, le redox. Et qu'en gros, les champignons, les biotrophes, ils vont être un peu au-dessus, à gauche. Les nécrotrophes vont être encore plus oxydés, plus acides. Les virus vont être plus basiques et plus oxydés. Les zoomycètes vont être un peu plus alcalins, un peu plus basiques. Et les bactéries pathogènes vont être encore plus. Alors, cette grille de lecture, elle est assez puissante parce que moi, je ne comprenais pas pourquoi le mildiou et l'oïdium ne se développaient pas. Ce n'étaient pas les mêmes conditions qui les permettaient de se développer. Et pour moi, le mildiou, c'était un champignon qui devait se développer comme l'oïdium en acide oxydé. Et c'était plutôt des conditions de réduction qui le favorisaient. Et en fait, génétiquement, on s'est aperçu que le mildiou, ce n'est pas un champignon, c'est un homicète. Et que c'est proche d'une algue brune et donc c'est dans cette zone. Donc, ça correspond bien. Alors après, ce qu'on peut se dire, c'est que toutes les mycorhizes où il y a des vitamines, l'algue verte, la vie, elle va être ici. Probablement, tous les éléments qu'on va mettre pour essayer de corriger le milieu, de favoriser les défenses immunitaires des plantes, c'est sans doute des micro-organismes, les pseudomas, qui vont être dans cette zone-là, qui vont maintenir la plante dans une zone d'équilibre. Les insectes vont être par ici aussi, les nématodes dans cette zone-là. Alors, avec une question, tout ça, là, en fait, le point commun, c'est qu'il y a de la chitine. Est-ce que ça a un rôle ? On se pose plein de questions. Et en fait, la plante trop oxydée, elle va chercher... Elle n'a pas l'énergie pour tuer le champignon par réduction, elle va le tuer par suroxydation. Donc, elle va chercher à l'emmener là-haut. En fait, c'est à base d'eau oxygénée. Tout ça, c'est régulé par l'acide salicylique, l'acide jasmonique, gibérélique, l'éthylène, l'acide abscissique. Une particularité des nécrotrophes, c'est qu'ils sont capables de résister à cette suroxydation par de l'acide oxalique. Donc, en gros, ça va être une lutte entre la plante et le bioagresseur pour tirer le milieu vers son milieu optimum. Et celui qui gagne l'emporte. Donc, la plante va essayer de réduire là. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un gradient rédox et pH sur les plantes. Alors, je n'ai pas le temps d'élaborer. Les feuilles, en vieillissant, s'acidifient et s'oxydent globalement. C'est lié à la photosynthèse très fortement. Le vieillissement, c'est oxydation, acidification. Et ce qu'on observe, en fait, c'est que le gradient et la dynamique pH-redox des feuilles, ça, c'est sur du riz, correspondent exactement au point d'entrée des différents types de pathogènes et au moment d'entrée favorable. Donc, on a vraiment un terrain plus favorable dans certaines conditions. Voilà, donc, il faut que j'aille vite. Tout ça, c'est un nouveau regard. C'est des nouvelles perspectives. C'est assez puissant parce que ça nous permet d'intégrer plein de paramètres, ces multiparamètres. Il suffit d'ajouter du pH, du redox et éventuellement de la conductivité. Et on sait où on est. Donc, on a une zone cible. Ça permet d'expliquer plein de choses sur les maladies du caféier, sur les maladies du riz, les conditions d'apparition, pourquoi certaines choses favorisent ou pas. C'est vraiment très puissant. Et on arrive en fait à lire la santé des plantes par ses paramètres. La question maintenant, c'est d'essayer de développer des outils rapides et efficaces. On y travaille et demain, il y aura des présentations d'outils qu'on va essayer d'adapter pour ça. Voilà. Donc, pour conclure, on cherche à retrouver un équilibre dans nos plantes et dans nos sols. C'est une agriculture du vivant. Pour moi, c'est une nouvelle philosophie, mais une philosophie avec des feuilles. D'accord ? L'équilibre redox des sols, ça va conduire à l'équilibre redox des plantes, ça va conduire à l'équilibre redox des animaux. Demain, Pierre-Emmanuel va nous montrer ça, à quel point c'est important. Donc, on est vraiment dans une approche santé unique. Là, on a une grille de lecture, comment en déséquilibrant au départ, on déséquilibre toute la chaîne. Alors, tout ça, ça fait des gros besoins d'ingénierie pour développer les connaissances sur les effets redox des différentes pratiques. Mais en même temps, on a les moyens de lire ça comme il faut. Et l'idée, c'est d'aller faire une ingénierie de système qui permette une protection agroécologique des cultures. Donc, en fait, je suis en train de vous proposer une nouvelle philosophie pour une nouvelle PAC. Voilà. Et puis, surtout, ça va nous aider à faire une transition la plus rapide possible grâce à un pilotage redox. Voilà. Mais bon, tout ça, ça passe avant tout par les fondamentaux. Un sol vivant, et on a vu pendant trois jours comment recréer un sol vivant. Tout ça, l'idée, ça veut nous dire qu'il faut essayer de concentrer la biomasse autant que possible pour arriver rapidement à l'état d'équilibre, même si on le localise plus. mais ça nous permettra d'avoir une transition la plus rapide possible. Voilà. Je termine en remerciant les prix Nobel et les Shadok parce qu'ils m'ont bien aidé tout au long. Merci. Merci. Applaudissements C'est parti !